Toute la nuit de mercredi et ce jusqu'au petit matin de ce jeudi, le ministre en charge de la défense a sillonné tous les quartiers d'Abidjan pour vérifier si le dispositif mis en place depuis la veille des fêtes de fin d'année fonctionne conformément aux consignes des autorités militaires. Sur tout le parcours, Paul Kofi Kofi a pu faire le constat que les hommes sont effectivement à leur poste et qu'ils sont à la tâche pour la protection des personnes et leurs biens. Et c'est tant mieux pour l'ensemble des populations, en particulier pour les personnes qui travaillent jusque tard dans la nuit. Au cours de cette tournée, Paul Kofi Kofi a appelé ses hommes à la vigilance et insisté sur les nouvelles dispositions prises aux portes d'entrée de la ville d'Abidjan. Nous venons de transformer le corridor de Gonzagueville en point d'observation. Et mon rôle aussi c'est de venir constater que cette mesure est effective. Donc on les signale aux usagers, dorénavant ils constateront qu'il n'y aura plus en quelque sorte de tracasserie. À l'entrée et à la sortie, comme à Gesco. C'est une mesure importante pour la circulation des personnes et leurs biens. Et je me devais de venir me constater. Ça permet aux opérateurs de baquer à leurs occupations, de rassurer la population, c'est ce que nous faisons. De rassurer les investisseurs. Et dire que la Cour va en train de franchir un pas, un pas irréversible vers la paix et la réconciliation. La visite du ministre en charge de la Défense l'a également conduit à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, et sur les sites stratégiques de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci.